Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce vendredi, je vous propose une recette de brioche. C'est bon, la saison des brioches est déjà là. Du coup, je vous partage une recette de brioche ultra fluffy, sans gluten, sans lactose et sans oeufs. J'espère que cette recette facile et gourmande vous plaira. Je commence par mettre dans mon bol 40cl d'eau tiède, 85g de xylitol pour le sucrant, mais vous pouvez mettre du sucre de coco ou du sucre classique. Si vous le souhaitez, 20g de levure boulangère et de la vanille. Je mélange bien avec la cuillère. Ensuite, j'ajoute 380g de farine mix-pain, une bonne pincée de sel, un sachet de levure chimique sans gluten, ça équivaut à 10g. Et je mélange à nouveau avec la cuillère. Pas besoin de pétrir. Au début, vous allez voir que la pâte est ultra liquide, mais au fur et à mesure que vous allez mélanger, vous allez obtenir une pâte très souple qui se tient pas mal. Je vous conseille de continuer de mélanger avec la cuillère environ 2-3 minutes et vous allez obtenir ce résultat. Dès que c'est fait, je couvre et je laisse reposer 30 minutes. Ensuite, je farine bien mon plan de travail. Je mets ma pâte par-dessus que je farine également. Je divise ma pâte en deux et je commence par former ma première brioche. J'ai décidé de la faire torsader. J'ai décidé de mettre en deux et je commence par former. J'ai décidé de mettre en deux et je commence par former. J'ai décidé de mettre en deux et je commence par former. Donc, on commence par former un boudin et ensuite, on enroule les deux pâtes comme ceci. Je la mets de côté et pour la deuxième brioche, j'ai décidé de la faire aux pépites de chocolat. Donc, j'ai mis environ 40 g de pépites de chocolat et j'incorpore délicatement mes pépites de chocolat comme ceci. J'ai décidé de mettre en deux et je commence par former. Et pour la deuxième brioche, j'ai décidé de faire une brioche tressée. Donc, comme une brioche tressée classique, je forme un boudin. Et ensuite, je coupe en longueur la pâte en trois parties et je tresse ma pâte. Je referme les extrémités avec la main. Je mets mes brioches dans un plateau recouvert de papier cuisson. Je couvre et je laisse reposer une dernière fois 30 minutes à température ambiante. Je badigeonne mes brioches d'œuf battus. Pour les personnes qui sont allergiques à l'œuf, vous pouvez remplacer par du lait végétal. Ça marche très bien aussi. Je mets quelques sucres en grains par-dessus la première brioche et j'enfourne à 200 degrés 15 minutes. Je vous conseille de bien surveiller la cuisson comme d'habitude. Et les brioches sont déjà prêtes. Franchement, les amis, cette recette est hyper facile à faire. J'espère que vous allez tester la recette et la prouver. Personnellement, j'adore. Vous pouvez bien sûr les conserver au congélateur, dans un sac plastique pour pouvoir les déguster tout au long de la semaine. Ou tout simplement les garder dans un sac plastique à température ambiante pour pouvoir les déguster le lendemain. Voilà la recette des brioches sans gluten, sans lactose et sans œufs. J'espère en tout cas que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao !